Générique ... Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir et merci d'être fidèles au programme de Canal Algérie. On est ravis de vous retrouver. Bienvenue à vous, vous qui nous suivez sur les différentes plateformes de l'EPTV, notamment la page officielle Facebook de Canal Algérie. Nous y sommes en direct. Donc partagez au maximum pour nous aider à faire rayonner notre culture. Réagissez, écrivez-nous, ça nous fera plaisir en tout cas. Ce vendredi soir, dans Cinéthématiques, nous allons rendre hommage à une icône du théâtre, du cinéma et de la télévision en Algérie. Elle nous a quittés à l'âge de 99 ans, Madame Nouria. Un parcours hors du commun, une carrière exceptionnelle, avec une filmographie riche d'innombrables pièces théâtrales. Ce soir, nous allons parler d'elle, nous allons évoquer sa vie, son parcours. Mais au-delà de son amour pour la passion, le théâtre, le cinéma, la télé, écoutez, elle l'aimait beaucoup, les Algériens et son pays, l'Algérie. Comment on peut faire cette émission sans parler du défunt Ami El-Bechir, de la station de Constantine, lui qui a travaillé avec Hama Hazourli, bien sûr sur une magnifique série intitulée Asaboua Autar, à travers laquelle, bien sûr, on nous envoyait de la bonne humeur, et puis du sourire et surtout de la joie, dans un moment où l'Algérie vivait une période très, très difficile, la décennie noire, la période du terrorisme. Mzien Nihala, ce réalisateur qui nous a quittés sans faire de vagues, sans faire de bruit, bien sûr, Mzien Nihala, c'est lui qui a réalisé un magnifique film, Les Chants d'Automne. Et on parlera de ce jeune comédien, brillant, qui nous a quittés tout jeunes, à l'âge de 35 ans. Il est du théâtre de Sidi Blabès, il s'appelle Moussa la Croûte, et ça sera le programme de cette soirée. Cinématique, c'est des œuvres qu'on vous propose. Ce soir, nous allons vous proposer une pièce théâtrale qui a été jouée au Maki, et oui. Elle s'intitule Les Enfants de la Casbah, elle a été écrite par Boulem Raïs, Abdelhalim Raïs, c'est porté par Moustapha Ketebé, et d'innombrables le nom du théâtre algérien. Elle s'intitule donc Les Enfants de la Casbah, c'est un extrait pour vous, vous allez rester avec nous sur Canal Algérie, et tout à l'heure, on a une petite surprise pour vous. Merci. Et vous devez rester avec nous pour voir l'intégralité de cette pièce théâtrale à la base, qui a été portée à la télé par le défunt Haj Rahim, brillamment bien sûr, accompagnée, j'allais dire, par des comédiens et des comédiens, à l'instar de Sidi Ahmed Agoumi, Mohamed Keshoud, et puis Sidi Ali Kuiret, et la femme Haj Rahim, qui bien sûr interprète le rôle de l'épouse de Sidi Ahmed Agoumi, et bien sûr Arsene Lorari, une pléiade de comédiens et de comédiennes algériennes. La surprise, le bonus pour vous, chers amis téléspectateurs, la soirée, je vous promets, elle sera très longue sur Canal Algérie, c'est un hommage aux artistes, à tout ce qu'ils font. Et ce soir, nous avons choisi un téléfilm exceptionnel, Une cigarette pour Ali, de Moussa Haddad, 1961. Et oui, au août, bien sûr, Nouria a campé le premier rôle et elle joue le rôle d'une mère, bien sûr, déchirée par le colonialisme, par ce qui s'est passé en Algérie, pour rester, bien sûr, dans cette thématique qu'on a entamée depuis déjà le mois de Ramadan, c'est-à-dire la naissance du mouvement national et la prise de conscience de tout un peuple pour la libération de l'Algérie et faire ce combat et cette lutte anti-colonialiste. On regarde cet extrait, Une cigarette pour Ali, signé le grand réalisateur Moussa Haddad, et ce sera le bonus de cette soirée. On regarde. C'est parti. C'est parti. En séquence du cinéma algérien, derrière le viseur, il y avait Moussa Haddad. Et Beshtarzi, auparavant, avait dit quelque chose. Il avait dit, vous m'avez ramené une comédienne américaine. Bien sûr, il faisait allusion à sa beauté physique qui va jouer des rôles de paysanne. Mais finalement, la force de l'interprétation de Nouria avait tout simplement convaincu tout le monde du théâtre qu'elle était une vraie professionnelle et qu'elle était réellement passionnée de l'art. Il y a beaucoup d'émotions ce soir, je vous le dis, parce que l'invité de cinématique ce soir était là. Il y a de cela plus de 38 ans, peut-être, parce que c'est ici même qu'on a filmé avec Hadj Rahim cette pièce théâtrale à Oulah del Qasaba, les enfants de la Qasaba. Mon invité est un comédien, artiste peintre. Il a enseigné au Beaux-Arts, bien sûr, l'art de la communication. Il va nous en parler. Il s'appelle Erslen Lerari. Bonsoir. Écoutez, c'est un plaisir de vous avoir enfin sur le plateau de cinématiques. Moi qui vous sollicitez depuis des années, bien sûr, par faute de, j'allais dire, d'agenda qui se calait avec nous, on n'a pas pu réaliser cette émission. Il a fallu que Nouria nous quitte pour que vous soyez là avec moi ce soir. Oui, bonsoir. Oui, on aurait aimé se voir dans d'autres circonstances, mais voilà, c'est la vie. C'est la vie. Tout à l'heure, on regardait un extrait. On avait fait passer cet extrait mémorable, mémorable et indémodable, j'allais dire, de cette pièce théâtrale. mythique, parce qu'elle a été écrite dans le sang et par le sang avec une plume ou peut-être Abdelhalim Raïs écrivait avec le sang ce qui se passait en Algérie. Et on parlait de Oulad al-Qasaba qui était joué dans les Maki, notamment dans les frontières algéro-tunisiennes pour les Moudjahidines. Et vous, qui êtes un jeune à l'époque, vous venez et vous êtes sollicité pour intégrer cette grande équipe qui allait jouer cette pièce face aux caméras de Hadj Rahim, ici même, sur le plateau du studio 1. Qu'est-ce que ça vous fait, M. Le Rari, après temps de damné, qu'est-ce que ça vous fait de vous voir et de voir ces séquences-là ? C'est bizarre. Le temps et l'espace, il est complètement confondu. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu ces 38 ans passés. C'est vraiment un rêve, quoi. Puis, un peu de tristesse, parce que bon nombre de comédiens avec qui j'ai joué sont décédés. Hadj Rahim La Rahmo, le réalisateur, Sid Ali Kouheret, Kshirud, Noria, c'est un peu dur. Sid Ali Kouheret aussi. Oui, oui, Sid Ali Kouheret, bien entendu. C'est très dur. Et pour revenir à Noria, sans parler, c'était impressionnant, c'était la première fois que je la croisais. Je connaissais son mari en 70. Il était enseignant d'art dramatique au conservatoire. Mais elle, c'était 12 ans après ou 13 ans après que je l'ai rencontrée. Et Noria, moi, je la connaissais à la télé. C'est impressionnant. Et elle m'a tout de suite adopté, quoi. Elle était très simple. C'est vrai ce que tu as dit tout à l'heure. Elle est très belle. Elle est très belle. Elle a des traits particuliers. Et ce qui me plaît, en tant que comédienne chez elle, c'est sa manière de jouer qui est naturelle, simple. Et en même temps, il y a une sincérité dans son jeu. Elle le fait presque à la limite, d'une manière, au sens beau du terme, naïf. Naïf, oui. Ça, ce n'est pas évident. Oui. Peu pas de mine et elle lâche ses phrases. Ah, elle est belle. Oui. J'ai écouté une interview exceptionnelle dont dispose la télévision nationale. Avant de faire cette émission, bien sûr, j'ai dû regarder des extraits, notamment de l'émission Séquences d'archives, de notre collègue Mounia Faïd, mais aussi une belle émission qui a été réalisée aussi, et faite et animée par Liliya Berhalet, qui l'avait accueillie, justement, et elle lui a rendu hommage de son vivant. Et c'est très important de rendre hommage à ces personnages-là et à ces personnalités-là pendant leur vie et durant leur vie. C'est important de leur montrer notre reconnaissance. Et en parler de son intégration dans ce monde incroyable de l'art, il se trouve qu'une comédienne fait acte d'absence où elle n'est plus là et qu'elle est impliquée dans une pièce théâtrale où, justement, elle est d'une naïveté inouïe. Et puis Mstafa Bedi, derrière, qui l'a poussée avec Kazderli en lui disant « Improvise, de toute manière, on n'a pas le choix, on est devant le public. » Et elle va improviser, bien sûr, ce rôle de mondiante dans Massa et Bietim. Et ça démarre depuis 1945. Ce soir, je sais, je parle parce qu'on parle d'une passion et on a dit avant l'émission qu'on allait la faire avec le cœur. C'est-à-dire qu'on ne va pas la faire en intellectuel ou appeler l'intellect, mais on va la faire surtout avec le feeling et avec ce qu'on ressent réellement. Quand vous l'avez rencontrée la première fois, quand vous étiez proche d'elle à l'époque, il y avait aussi des noms, il y avait Mohamed Kchoulout qui était brillantissime, c'est du poids lourd dans le théâtre algérien. Est-ce que vous vous êtes dit « Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? » aux côtés de ces géants qui ont un parcours qui a démarré très très longtemps, qui ont fait la guerre de libération et moi, je suis là aujourd'hui avec eux. Absolument. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est très impressionnant. Elle avait peut-être entre 30 et 40 ans de carrière derrière elle. Oui, déjà. Et moi, je venais juste après 13 ans ou 14 ans de théâtre uniquement. elle avait 40 ans derrière. C'est la même chose. Agoumi, c'est un monument aussi du théâtre. Ce n'est pas n'importe quoi. Et moi, le petit oiseau qui vient entre ces gens-là, j'étais très bien accueilli. Et puis il y avait Hadjar Rahim. Oui. Elle est merveilleuse. Qui vous dirigeait. Ah oui, elle est extraordinaire. Et pour revenir à Noria, elle a été dirigée par n'importe qui. Badir. C'est du Badir, mon vieux. Il peut te faire jouer, à la limite. Vraiment, un tout débutant. Mais elle, elle avait des qualités. Bien sûr. Quand on est, justement, coaché, dirigé, soutenu, appuyé dans un milieu presque familial, là où il y a les Moustapha Badir, il y a les Amiri, il y a Taybou Al-Hassan, il y a Habib Reda. J'ai envie de les citer tous. Allal Mouhib. Ça a été mon prof. Allal Mouhib, c'est... Voilà, quand on la voit dans la maison de Bernarda Alba, comment elle a explosé artistiquement, ce n'est qu'une logique d'être aussi brillante, aussi brillante, c'est ça ? C'est-à-dire que c'est le résultat de cet entourage, finalement. Entre autres, oui, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire que la chance qu'on a de croiser un texte extraordinaire, ça, c'est très important, avec un dialogue que tu as facilement en bouche, qui est très bien rythmé, qui est très bien écrit. Ça, c'est une chance inuit. Et quand il y a des partenaires, c'est-à-dire un vrai casting, où, comme disait... J'avais lu une fois... où est-ce qu'il y a des sous-bassements de chaque comédien face à l'autre, où il y a des trucs qui passent, ce n'est pas uniquement le texte. Elle a vraiment raison. Et c'est ce qui s'est passé. C'est un mot que je n'aime pas beaucoup, mais cette espèce de magie dans cette pièce, Les Enfants de la Casbah. On parle de connexion humaine. C'est-à-dire, on parle de... Vous qui faites... Vous contemplez le ciel. Vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup la nature. Vous faites de la méditation. Et vous avez des références, bien sûr, dans la peinture. Vous êtes impressionné par ce peintre américain de... De Kooning. De Kooning, oui. Et quand on voit de Kooning, ce qu'il fait, c'est la philosophie de la vie. C'est cet expressionnisme abstrait que vous adorez. Et c'est un petit peu ce background porté par ces personnalités-là. Parce que finalement, quand on les voit interpréter plusieurs rôles, ils incarnent toute cette... J'allais presque dire... Ce n'est pas le mot, mais toute cette complexité positive de l'être humain. J'ai perdu ma question parce que je m'étale. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à ça, par rapport aux connexions humaines, vous et Nouria, dans cette pièce théâtrale, tout le monde, tous ceux qui ont vu cette pièce théâtrale peuvent la voir plusieurs fois sans, bien sûr, sans lâcher prise. Et à la télé, on l'a peut-être, je ne sais pas, diffusée, rediffusée. C'est quoi le secret ? C'est l'écriture de Abdelhalim Rais ? C'est justement ces stigmates qui, finalement, apparaissent sur les acteurs qui ont vécu. Mohamed Kheroud, il a vécu le colonialisme, il a vécu les affres du colonialisme. Elle aussi, Kasdarli a été emprisonné, il a été torturé sans mari. Est-ce que vous pensez que c'est une partie aussi qui fait que ces personnes-là ont voulu donner plus qu'ils en font ? J'en suis certain. Parce que le comédien, en fonction de certains personnages interprétés, il a un background. Et parfois, il s'identifie à une rencontre qu'il a eue par le passé. Il a rencontré quelqu'un qui a eu le sort d'un personnage qui était très proche de lui. Alors, il le sent. et on vit avec toutes les choses qui nous entourent. C'est sans arrêt, c'est perpétuel. Et effectivement, certainement, que sur le Siddhali Kouirat, Siddham Dagoumi qui avait commencé à l'époque déjà, j'étais à peine, et Nouria. Moi, je pense que cette connexion est due à un vécu. À un vécu. Est-ce que le fait que vous ayez participé d'une manière significative, j'allais dire, avec Moussa Haddad dans Libération, qui est un travail aussi, à mon sens, très important dans la filmographie et de Moussa Haddad et la filmographie algérienne. C'est vrai que les années qui ont précédé l'indépendance ont été dédiées. C'est normal. Et il faudrait qu'on continue à faire ce travail mémoriel parce que c'est important. Ce qui a été commis en Algérie pendant le colonialisme est très rare dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que les violences subies par le peuple algérien ne peuvent être exorcisées, si j'ose dire, qu'après tant de travail, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans le cinéma, le théâtre, les arts picturales et puis la danse et toutes les expressions artistiques. Est-ce que cette expérience vous a permis aussi d'être là, vrai, dans cette pièce théâtrale où vous n'aviez pas droit à l'erreur à l'époque ? – Mais bien entendu, je vous disais tout à l'heure que chaque chose que je faisais était inscrit en moi. Il est vrai que j'ai eu aussi affaire pendant 10 années à Al-Al-Mohid comme enseignant. J'ai eu pendant 7 ans Malik Bougar Mouh, Allah et Rahmouh comme metteur en scène. J'étais son comédien presque, j'allais dire, à titre. Ce qui fait que c'est ces rencontres-là qui m'ont enrichi, qui m'ont donné beaucoup, énormément. Et quand tu tombes sur, par exemple, pour parler de Noria, je la sentais comme ma mère. Ce n'était pas compliqué. Parce que j'ai senti qu'elle avait de l'estime pour moi. – Et elle dégageait ça naturellement. – Voilà, elle avait de l'affect pour moi. Du moins, c'est ce que je ressentais. Elle me prenait, c'est comme si j'étais… Elle me connaissait depuis toujours. Son mari, c'est vrai que je le connaissais depuis bien longtemps. Peut-être que c'est un peu ça. Et alors, j'étais si à l'aise. – Oui. J'ai envie d'aborder une question très importante. Et j'espère que on va y répondre sans démagoger aucune. Bien sûr, je sais que vous êtes quelqu'un de direct et naturel et sans tabou parce qu'aujourd'hui, on est appelé à casser les tabous dans ce pays et avancer ensemble. Avec toute la multiplicité et bien évidemment, toute la richesse de notre culture. Nouria Kastdarli, bien sûr, quand elle avait débuté en 1945, parfois, ces femmes-là, qu'ils tournent, Nouria, après, bien après, Sonia, bien sûr, toutes les femmes que vous avez pu, Nadia Talbi, toutes ces femmes ont bravé un certain code de la société algérienne qui perdure parfois malheureusement dans certaines régions. Il ne faut pas tracer aussi non plus un tableau noir parce qu'aujourd'hui, on arrive aussi à avancer. Aujourd'hui, il y a des femmes ministres, il y a des femmes haut-gradées au sein de notre armée, il y a des femmes qui pilotent des avions, il y a des femmes à la télé, il y a des femmes partout dans parfois des métiers qui étaient dédiés complètement aux hommes. – Dans les hôpitaux. – Finalement, c'est grâce à ces femmes-là. – Oui. – C'est finalement grâce au parcours difficile parce qu'elles en ont subi, elles en ont bavé, elles en ont écouté des méchancetés parfois en montant sur scène. – Oui. – Dans l'arbi, ils ont dit qu'ils ont fait les femmes, ils ont fait les femmes, les femmes, ils ont fait les femmes, ils ont fait d'ailleurs le mot, il est péjoratif d'une manière violente. Et vous qui avez travaillé sur Shefiqa, bien sûr, qui était un feuilleton qui a, à mon sens, été l'un des feuilletons révolutionnaires de la télévision algérienne qui brave justement ou qui casse ce tabou en disant, qui transgresse ce tabou en disant une femme peut avoir des problèmes, une femme peut avoir des soucis dans sa vie mais ça ne veut pas dire que finalement c'est une femme qu'on condamne ou qu'on traite de voir parfois de choses très difficiles à accepter. – Oui, oui, je comprends. Je comprends. Déjà, dans notre pays, sans être dans l'activité artistique, la femme est souvent agressée, ne serait-ce que du regard. Moi, jamais, je me souviendrai toujours, ça m'a tué sur place, ma fille de 14 ans qui est rentrée en pleurant parce qu'elle a été embêtée de telle manière qu'elle était à deux pas, elle revenait des entraînements. Ça, je n'oublierai jamais. Ça m'a complètement déstabilisé et ça m'a donné un regard brutal sur cette société. Alors, sans être artiste, la femme, mais la femme de tout temps, le temps de la colonisation, la femme, elle était là. Elle était là, mais alors, elle était la pourvoyeuse, elle était là, l'aide perpétuelle des Moudjahedines, de son village, de sa Déchara, elle est là. C'est vraiment la mère en même temps. C'est la femme et la mère extraordinaires. Elles sont militantes contre le colonialisme, elles sont militantes pour les droites des femmes, elles sont militantes pour une société épanouie, pour une société moderne. Et on est admiratif. Admiratif. Et en titré, ce titre-là a été choisi par, bien sûr, par moi, Nabil Tribèche, qui réalise cette émission. Et puis, Canal Algérie aussi, on a décidé de dire que Nouria Kastarali, finalement, c'est une étoile qui ne meurt jamais. On n'a pas, aujourd'hui, on n'a pas à être triste. Excusez-moi, mais on n'a pas à être triste. On peut être fier et on est heureux d'avoir eu cette dame-là qui a vécu 99 ans et qui n'a pas économisé une seule seconde pour l'art algérien et pour la culture algérienne. On en est fiers. Aujourd'hui, peut-être qu'on doit demander aux biographes surtout, à ceux qui font des documentaires, à ceux qui vont faire, peut-être revivre ces personnes-là pour les générations futures, de travailler, de travailler parce qu'il y a beaucoup de choses à noter, beaucoup de choses à transcrire. Oui, allez-y, dites-moi. – Je voulais ajouter quelque chose par rapport à tout à l'heure. Si les gens savaient que dans son métier, combien de femmes sont d'une respectabilité inouïe, elles sont aussi respectables que quelqu'un qui est à la maison ou qui travaille dans un bureau. – C'est vrai. – Ça n'a rien à voir avec l'être ou la conduite. Ah ben, j'en ai connu tellement de comédiennes, mais chapeau, chapeau, et quel caractère ils ont. De part les Algériennes, il y a du caractère. – Elles ont du courage. – Alors, oui, beaucoup de courage. – La semaine dernière, on parlait de… – C'est pour ça que je suis admiratif. – De Djamila Bouheret, de Boupacha, de toutes ces femmes, Hassiba, Boumbou Ali. – Absolument. – Toutes ces femmes, et il y a des anonymes aussi, il y en a des femmes dans les villages. Moi, parfois, quand on regarde des documentaires ou on lit des livres, des mémoires de Moudjahidine, beaucoup de choses ne sont pas dites et n'ont pas été dites par pudeur, par respect à ces femmes-là qui ont subi la violence, le viol, la torture. Et ce soir, c'est ce qu'on doit garder, je pense. C'est ce qu'on doit garder de Nouria, de Nouria et de ces femmes-là. J'y arrive. Parce qu'il y a Sonia aussi, je pense à Sonia, je pense à Wahiba, je pense à Fadela Tziriach, je pense à Sheikha Tatma, je pense à toutes ces femmes courageuses, à Zahra, à Nemri, c'est ça, à Kiltoum, à toutes ces femmes. J'ai envie de les citer toutes et même si je fais un parallèle ou peut-être je vais transposer sur ces femmes enseignantes assassinées à Sfize, Fassidi Belabes, c'est des enseignantes qui enseignaient le dessin, les langues, tout, tout. Voilà. On va arrêter parce que sinon, on ne va pas... Qu'apporter du savoir. Non, je pense qu'on doit avancer parce qu'il y a trop d'émotions dans cette émission. Ami Beshir aussi. Ami Beshir, croyez-moi, je ne sais pas comment vous expliquez, est-ce que vous pouvez me confirmer, vous qui êtes artiste, qui l'avez connu ? Je le connais. On n'arrivait pas justement à le détacher de nos familles. On a l'impression que c'était un membre de notre famille. On ne le voyait même pas en tant que comédien qui faisait de ça son métier. C'était naturel. Moi, personnellement, j'avais envie qu'il me gronde. Peut-être que je me disais à courir et à y a taille à mi Beshir. C'est parce qu'il a une manière de le faire. Quand tu l'as pas été dit, un choya. Oui, choya. Non, spontanément, quand tu parles. Mais c'est un très, très, très grand comédien, ce bonhomme-là. Sauf que, je dis encore une fois, que c'est la rencontre avec un metteur ancien, avec un texte. C'est vraiment circonstanciel, c'est historique et c'est tout. Parce qu'un bonhomme comme ça, il a une dimension internationale pour moi. La manière d'être et de jouer. Mais oui, tu ne peux rien lui enlever. Tout à l'heure, vous avez parlé de Asaba Ota. C'était magnifique. Vous avez remarqué qu'à une période, chaque région avait son humour. Mais tous, ils étaient bons. de Constantinoise, leur année. C'est incroyable. Il y avait du travail. C'est pour ça que je disais, c'était un rêve. Moi, je crois que je n'ai pas vécu tout ça. C'est le défi algérien. Moi, je pense que c'est le défi algérien. Pour juste nos téléspectateurs, le synthé qu'on est en train de voir sur le regretté Ami Béchir Ben Mohamed, on a bien écrit l'homme souriant au grand cœur. Parce que le cœur étant blanc et son cœur était blanc. C'est par hasard peut-être que le synthé est comme ça. En tout cas, je rappelle que c'est ça l'intitulé, et le regretté Béchir Ben Mohamed, l'homme souriant au grand cœur. Et je disais que c'était des défis algériens. Et les Algériens se surpassent quand ils sont face à un problème. C'est vrai. Parce que toute cette génération, je parlais de Kamel Kerbouz, de Rachid Zérimi, de lui, de Ben Zerari Hassan, de toute cette bonde. C'était une bonde. C'était une bonde. Avec bien sûr Hazorli, avec les gens de la station de Constantine. C'est vrai. Qui nous ont réparés, vraiment réparés au moment où on était blessés. Tous les Algériens, chaque jour, quand ils allumaient la télévision à 20 heures, voilà, ils allaient tout simplement écouter des informations malheureuses. Quel journaliste a été tué, telle bombe a explosé à tel endroit. et c'est eux qui venaient justement nous faire cette soupape de respiration. Voilà. Et puis on était là. Ce qui était extraordinaire, c'est que ça nous regroupait tous. Moi, il y avait mon père, ma mère, on était tous en train de voir. Vraiment. Mzien Niaïla, c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de choses. Tout d'abord parce qu'il a commencé à faire beaucoup de reportages sur notre patrimoine. J'aimerais bien que Nabil Tribesh nous mette sa photo pour que, voilà, pour que les générations d'aujourd'hui aillent chercher sur la toile, sur les réseaux sociaux, bien sûr, qui était ce Mzien Niaïla, un cinéaste, trop grand talent. Et c'est vrai, il nous fait les chants d'automne. C'est un film poétique. C'est un film grandiose. Et l'association Lumière, je tiens à les saluer ce soir. L'association Lumière qui font du beau travail et qui font de belles choses. Ils lui ont rendu hommage. Ils ont tenu presque une conférence de presse sur sa vie. Et ils nous ont honorés. Bravo à vous. Restez comme ça. Restez comme ça. Ne laissez jamais les artistes partir en silence. Parce que ce sont des héros. Ce sont des personnes qui ont choisi l'art pour s'exprimer. Ils n'ont pas choisi la violence. Ils n'ont pas choisi... Est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport à ça ? Par rapport à la disparition des artistes comme ça dans le silence absolu, finalement. – Absolument. – Absolue. Et les artistes, c'est bien avant lui. Moi, tout de suite, je vais tout de suite à Thorey. C'est Ali Fernandel. C'est des... Ça aussi, c'est... Finalement, je crois que l'Algérien de tout temps, il avait des aptitudes dans ce domaine. – Alors, Mzian Yala fait ce film, donc, où il choisit la musique d'Iger Boucher, Mohamed, bien sûr, une icône de la musique algérienne. Cheikh Nourdine, et puis, il fait jouer Abdelmajid Fares et Mohamed Boucheriet et Ahmed Louabi. Ce film, il faut le voir. Je pense qu'il faut qu'on le programme dans une thématique. C'est qu'il faudrait qu'on rende hommage à Mzian Yala dans une émission. Merci Nabil Trivach d'avoir rectifié le Sainte. Merci. Bravo à vous. Voilà. C'est le titre de Le regretté. Ami Boucher ben Mohamed l'homme souriant au grand cœur. Certainement, à Canal Algérie, il y aura de la programmation cet été. On va revoir Nesmele Hsiti. On va revoir Assa Boa Ota. On va revoir plein de séries. Là où, bien sûr, Ami Boucher nous faisait rire, rire, nous faisait sourire et nous donnait justement de l'abonnement. Du bien. Il nous faisait du bien. Excusez-moi parce que c'est important aussi de parler du jeune Moussa qui nous a quittés du théâtre de Sidi Blahabès. Très jeune, il est parti. Brillant aussi. Je voulais ce soir qu'on lui rende hommage. Moi, je n'ai pas eu la chance de le voir parce qu'on anime une émission qui s'appelle Sur scène. C'est une émission dédiée au théâtre. Vous le savez, d'ailleurs, et vous êtes conviés à venir. Et on voulait le recevoir. Malheureusement, le destin a choisi autrement les choses. Voilà. Donc, paix à son âme et on présente nos condoléances à sa famille. Je continue avec vous, bien sûr, M. Erslen Lohari. Dans le film, justement, parce que je pense que si Nouria était parmi nous ce soir, elle aurait préféré qu'on parle de vous que d'elle. Et ça, je suis sûr, parce que, j'en suis sûr, pardon, parce que dans, justement, l'interview qu'elle avait donnée à Lilia Bukhaled, notre collègue, elle lui confessait parce qu'il y a une sorte de, voilà, d'une séquence miroir où elle s'adresse dans un miroir et notre collègue lui disait « Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez eu une carrière extraordinaire ? » Et Nouria, qu'est-ce qu'elle répond ? Elle dit « Non, moi, je suis une simple comédienne qui a juste fait son travail. » Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, justement, cette génération pleine d'humilité et de simplicité qui ne percevait pas beaucoup d'argent. On ne parlait pas de cachet à l'époque. On ne parlait pas de drame, de qui a signé quoi, les contrats, les chaînes de télévision. Mais ils étaient époustouflants. C'est quoi le secret ? J'ai envie de vous faire parler parce que j'ai envie de vous faire réagir. En général, pour toute chose, c'est la passion. C'est d'abord ça. Quand on est passionné par une chose, à la limite, c'est arrivé, à un âge avancé, tu joues même gratuitement parce que tu as ce plaisir d'aller camper quelque chose et avec telle personne. Donc, c'était la première dans le choix d'un film ou d'une pièce. C'est extraordinaire. Oui. Mais j'ai oublié de dire que j'allais souvent chez elle aussi. Elle était à côté des beaux-arts. Justement parce que ce soir, j'ai envie de saluer Fouzia. Elle m'acceptait. C'était extraordinaire. Ce soir, on a envie de saluer Fouzia, sa fille, parce que... Oui, oui, Fouzia, c'est vrai. Je l'ai rencontrée, on parlait d'un éventuel hommage. On ne l'a pas fait malheureusement à cause de cette pandémie qui nous avait perturbés complètement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur la vie privée de Mme Noria ? C'est-à-dire, quand elle vous recevait, qu'est-ce qu'elle lui... Qu'est-ce qu'elle... De quoi... Enfin, elle était intéressée par quoi ? Est-ce qu'elle voulait travailler encore ? Est-ce qu'elle regardait, elle portait un regard sur ce qui se passait à la télé, sur les productions actuelles ? Alors, vous l'avez bien décrite. Elle est d'une simplicité inouïe. Et tout ça, c'est un enseignement. Quand vous, j'allais dire, cohabitez avec des gens qui ont une passion et qui sont dans une simplicité de vie et de... C'est extraordinaire. Elle voulait me faire parler, moi, plus. Regardez cette générosité. Moi, pour moi, c'est elle. Mais alors là, elle était... Ah, ça me... C'est-à-dire que ce que j'aimais, j'allais dire cette bonne femme, elle avait un regard attendrissant, un regard valorisant, où on sentait le fils. Vraiment. Et ce n'est pas des propos pour faire bien. Moi, je le sens. Je suis très émotionnel. Ah oui, effectivement. Quoi dire de plus ? Oui. Avant de faire cette émission, bien sûr, il y a eu plusieurs personnes. On a contacté des personnes qui ont voulu être avec nous sur le plateau de Ciné Thématique. Malheureusement, vous savez qu'on applique les mesures barrières. Oui. On ne peut pas faire des plateaux où il y a beaucoup de personnes. Je pense qu'on aura à le faire après cette pandémie. J'espère qu'on va l'endiguer. J'espère qu'on va la vaincre. En tout cas, je remercie Hamida Etelhaj qui nous a contactés. Elle nous a proposé des noms. Merci beaucoup, madame. J'ai en tête, bien sûr, il faut le dire, il ne faut pas être dans... On n'est pas hypocrite non plus. Le coup de gueule de l'OCHEA, notre ami qui a fait le buzz sur Internet. On comprend que, bien sûr, parfois les artistes veulent qu'on reconnaisse leur talent, leurs efforts, leur parcours, parce que ce n'est pas facile. Et vous le savez, tout le monde sait qu'être artiste, ce n'est pas facile. C'est toujours... Voilà, c'est des métiers de second rang. On n'est pas rémunéré d'une manière régulière. C'est très difficile. Parfois, la famille, votre famille même, n'accepte pas que vous soyez artiste. C'est des métiers à risque. C'est des métiers à risque. Donc, on comprend, mais on va faire les choses dans l'apaisement. Dans l'apaisement. Tous ensemble, on va régler ces problèmes. Et tous ensemble, nous allons donner du respect aux artistes. Tout en faisant, bien sûr, de l'éducation civique. Voilà, tout simplement. C'est dans les écoles. Justement, j'ai envie de parler, c'est le dernier point. On va finir avec ça. Les écoles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'une femme comme Nouria, comme Kiltoum, comme Ferida Sabounji, avec laquelle vous avez travaillé énormément ? Oh là là, une autre mère. C'est une autre mère. Oui, oui. Est-ce que vous pensez que ces personnalités-là doivent être impérativement enseignées dans les écoles, dans les lycées, dans les universités ? On n'a plus le droit de ne pas les connaître, ces gens-là. Non seulement ça. Oui. Mais il lui a fallu, il y a bien longtemps, d'inviter ces personnes une fois tous les deux mois. Elle t'invite une. Et en présence des étudiants, il y a des questions, des questionnements. C'est extraordinaire. Elle va parler de son métier. Merci beaucoup, notre ami, bien sûr. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Canal, M. Le Rari. Une première partie, ça sera la pièce théâtrale Oulad Al-Qasaba, portée à la télévision par, bien sûr, Hadj Rahim avec Sid Ahmed Dagoumi, Mohamed Keshoud, Madame Nouria, Sid Ali Quiret, et beaucoup, beaucoup de personnes. J'ai envie de parler de Sissani ce soir. J'ai envie de parler de tous ces noms, mais on va le faire, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas. Donc, bonne pièce théâtrale, bonne pièce théâtrale sur Canal Algérie. On revient juste après. Vous allez devoir rester avec nous. On va parler de Moussa Haddad, brièvement, de l'expérience, bien sûr, de notre ami Erselen, et suivre avec vous, bien sûr, Une cigarette pour Ali, 1971, signée par le grand cinéaste Moussa Haddad, et c'est un autre hommage pour lui. Allez, à tout à l'heure. Bonne pièce théâtrale. Et on est de retour sur le plateau de votre émission Cinéthématique, un vendredi exceptionnel, c'est normal. C'est un hommage qu'on rend à Mme Nouria, qui nous a quittés à l'âge de 99 ans, Amil Béchir, et bien sûr, à Amzian Yala, et à ce jeune, bien sûr, Lakrut Moussa, du théâtre, de Sidi, qui est parti très, 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 très jeune. Donc, ce soir, on a voulu partager avec vous deux travaux artistiques, à savoir, bien sûr, on vient de regarder ensemble Les Enfants de la Casbah, une pièce théâtrale historique qui a été portée à la télé, ici même, dans le studio 1 de la télévision algérienne, avec une pléiade de comédiens. On vient de voir ça avec notre invité, Arsene Lerary. On parlait pendant la diffusion de cette pièce, grande pièce théâtrale, et je vous voyais avec beaucoup d'émotion revoir ces scènes, ces images, ces répliques, échanger. J'ai envie rapidement de parler, justement, de ce que vous avez fait à un moment donné à la télévision nationale, qui est un travail important à mon sens, et pourquoi ça s'est arrêté. Peut-être que, aujourd'hui, il est important de revenir vers ces concepts-là, vous venez, chaque jour, vous racontez l'histoire d'un artiste, d'une comédienne, d'un comédien, d'un musicien. Et vous le faisiez à la télévision algérienne, et on en parlait. Il y a 4 ans, j'ai oublié, c'était un truc de 5 minutes, et je parlais sur les anciens, anciens, j'étais pas né, mais je les connaissais à travers la télé, mais ils sont extraordinaires. Qui peut dire que Thorey n'est pas un truc comédien ? Qui peut dire que c'est d'aller... Et j'ai parlé aussi d'Ariouet, des gens d'actuels, d'actuels, j'ai parlé de Omar Gendouz. Ah non, nous avons des pointures quand même. C'est vrai, il ne faut pas... Mais ça me... Après, je ne peux plus être calme et irrationnel, parce que, j'allais dire, c'est un énorme gâchis. C'est un gâchis, mais un gâchis. Et nous avons encore quelques potentialités qui sont là. Je ne veux pas m'avancer trop parce que je ne vais pas dire des choses. Mais c'est un gâchis. Ce n'est pas normal aussi que quand... Ce n'est pas normal. Non, mais il faudrait qu'on sache une chose. Allal Mouhib, par exemple, quand aujourd'hui, vous voulez travailler sur Allal Mouhib, si vous êtes journaliste à la télé ou à la radio ou la presse écrite et vous voulez travailler sur le théâtre, si vous partez, par exemple, sur les réseaux, voilà, sur les moteurs de recherche, on n'a vraiment rien. Mais absolument rien. Même tout ce qui est iconographie. C'est-à-dire, si vous partez dans des pays, on regarde ce qui se passe dans d'autres pays. Ce n'est pas pour dévaloriser ce qu'on a parce qu'on vient de dire qu'on a des comédiens et des artistes talentueux. Mais c'est qu'on n'a pas de bibliothèque. On n'a pas de musée. On n'a rien. Les photos, on les cherche, on ne les trouve même pas. Elles sont pextilisées. Parfois, elles sont... Donc, c'est pour ça que ce soir, peut-être, on fait appel aux familles, ceux qui disposent, justement, de cette bibliothèque iconographique de Sonia, de Nouria, etc. Essayez de travailler sur la généralisation de ces trésors. C'est important pour les générations futures. N'est-ce pas ? Moi, je pense que peut-être qu'il faut mettre en place un ou deux qui prennent en charge ça et ils vont à la recherche de ces informations pour pérenniser tout ça. C'est-à-dire, c'est un travail, un travail. De fond. De fond. Ils vont aller chez les foyers. Et ils font un travail sur une année, sur deux années. Je trouve que c'est un travail extraordinaire. C'est ça, la jolie nouvelle. Il faut travailler sur tous les secteurs ensemble. Il faut avancer. Un peu d'intelligence et un peu de volonté. Merci beaucoup. Donc, pour une cigarette pour Ali, l'hommage pour Moussa Haddad ce soir aussi, parce que c'est important de parler de Moussa Haddad. Ah oui. Vous avez travaillé dans Libération avec Moussa Haddad. Oui, et Sonia. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Sonia, vous, Moussa Haddad, dans cette aventure ? Je ne peux rien dire d'autre que ce que tout le monde a dit. D'abord, Moussa Haddad est très agréable comme personne. Elle est magnifique. On a plaisir à être avec lui. C'est un bon directeur d'hommes et d'acteurs. Ah oui. Qu'est-ce qu'on apprend ? La direction, comment je... Ah oui, oui, on apprend tout. Et c'est un artiste. Il a cette manière d'aimer la caméra sur épaule. Absolument. On la voit sur épaule. Voilà, regardez. Elle a la caméra. Elle s'intéresse au portrait. Elle s'intéresse au visage. C'est insensible. Il a cette capacité d'improviser aussi. C'est insensible. Absolument. Il est hypersensible. Ah, hyper, hyper. Toujours souriant, mais hypersensible. Absolument. Alors moi, j'ai travaillé avec lui pendant six mois, non-stop, sur justement le film Libération. Et Nouria, elle est justement dans le Cigarette pour Alli. C'est un film à voir. 1971. Et vous allez voir que malgré... Voilà, le jeune parcours du cinéma algérien, par rapport, bien sûr, à ce qu'on a vécu. On a été privés de tout ça pendant le colonialisme. Malgré ça, c'est un cinéma qui s'inscrit dans un registre universel avec... Ils sont beaux. Sans problème. Ils sont tous beaux. Voilà, Nouria. C'est bizarre. Regarde. Ah, regarde le regard. Oui. Il y avait... Et elle interprète réellement la femme paysanne, la maman qui vient de l'intérieur. Ah ! Et c'est vrai qu'elles sont belles, nos femmes. Oui, c'est vrai. Regarde le sourire. On sait bien que les garçons sont tous beaux. C'est clair. C'est clair. On est impatients de voir. Ce soir, on salue bien sûr Amina Haddad, bien sûr, l'épouse de Moussa. Personne magnifique. Absolument. Qui fait beaucoup de choses, de belles choses pour le cinéma algérien. Ah, oui, oui. Et on regarde encore Nouria et c'est bien ce soir de leur dédier ces espaces-là à la télévision publique. C'est notre rôle et c'est notre devoir et c'est la moindre et les moindres des efforts qu'on puisse faire. Moi, je suis vraiment content d'avoir participé à des choses aussi belles aujourd'hui. Vraiment. Franchement. Nous salutations aussi pour Hichem Sbach, Yessine Sbach qui nous ont contacté sur, bien sûr, les réseaux sociaux en nous disant faites passer en urgence la maison de Bernarda Alba. Ah oui. Un classique mondial, bien sûr, qu'on avait passé d'ailleurs une version mais je vous promets qu'on fera ça dans les semaines à venir avec un spécial Nouria, un spécial, bien sûr, théâtre algérien. On arrive à la fin de cette émission parce qu'il ne faut pas tarder. il se fait tard et les téléspectateurs, je pense, celles et ceux qui veulent veiller, on va leur permettre de voir un autre chef-d'oeuvre du cinéma algérien. Merci beaucoup, M. Le Rari d'avoir partagé avec nous cet espace. Non, non, c'était un plaisir, vraiment. Et l'incidem, parce que c'est clair qu'on ne peut pas citer tout le monde et je sais qu'il y a des connexions incroyables que Nouria avait tout simplement suscité pendant cette vie, sa vie. Mesdames et Messieurs, on vous laisse avec bien sûr une cigarette pour Ali. Je remercie Nabil Tribèche pour la réalisation de cette émission avec le staff du Studio 1 qui nous soutient depuis un bon moment, une sympathique équipe à saluer, très professionnelle. Amina Bouhamdani, exceptionnelle, Mercato, bien sûr pour elle, elle vient rejoindre l'émission, c'est thématique. Bon courage à vous Amina. Et puis, on vous dit partagez, partagez, partagez au maximum, aidez-nous à faire rayonner la culture algérienne sur les réseaux sociaux parce que nous y sommes sur la page officielle Canal Algérie. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501